On t'est dit vite ! C'était donc ça. Maintenant, je comprends pourquoi. Voilà donc pour quelle raison il a coupé les spaghettis et taillé les aubergines en lavelles. C'était la solution idéale pour une préparation de ce genre. Quelle façon est pas un jeu de préparer les spaghettis ? Vous n'avez encore jamais vu une telle préparation. Moi non plus, mon cher. C'est un tout nouveau style de cuisine. En tout cas, c'est très original. Personne ne pourra dire le contraire. Et puis, c'est très facile à manger. On n'a pas besoin d'enrouler les spaghettis autour de la fourchette. Il suffit de les piquer et de les porter à la bouche. Tu n'arrives pas à croire que le plat soit à l'oeuvre d'un enfant. Ce plat me rappelle les repas de mon enfance. C'est si bon, si original. On pourrait en manger encore et encore rien que par gourmandise. Ça n'est pas possible. Laissez-moi goûter. Radio Spaghettis Saison 3 Épisode 4 Radio Pirate Troisième partie Les Rêves Bienvenue dans cette émission qui va donc traiter du thème des rêves. Un thème proposé par Swen et auquel va participer Niels. Et moi-même, Swen. Et Florian. Alias Pilspils. Et éventuellement aussi notre chronique. Et non. Alors, en tant qu'initiateur, merci de faire du bruit, s'il vous plaît. Alors, nous allons parler donc des rêves, un sujet qui a été brèvement abordé la veille. Un sujet qui est en ma pique étant donné ma petite fatigue, mais qui ne sera pas vain au niveau de son traitement. Vous voulez expliquer cette petite fatigue ? Notamment une longue partie de baby-foot face à une dose exceptionnelle. J'ai eu l'occasion d'y pouvoir la voir. Elle était, c'est vrai, très intense. Oui. Vous voulez dire que c'est les 5 minutes de baby-foot et non pas les 5 heures de balade qui vous ont fatigué. Effectivement. À la 5 heures de balade, je m'en suis remis après un bon repas, ainsi que beaucoup d'eau. Et également un petit repos assis sans dodo. Beaucoup de rime en haut. Citation. C'est très beau. Bon. Donc, lancez le thème, s'il vous plaît. Merci. Les rêves. Les rêves nous en faisons tous, qu'on s'en suit ou pas, depuis notre plus tendre enfance. Et même, comme j'aime l'appeler, depuis notre bébéance. Oh. Oui. Malheureusement, les rêves sont souvent oubliés de notre esprit. Pour des raisons quelconques. Mais fascinantes. Mais fascinantes. Oui. Parce que, pourquoi oublier ce que nous... Parfois on oublie, parfois on n'oublie pas. Les rêves étant une chose qui n'est scientifiquement pas encore totalement explicable. Il y a plusieurs théories. Dont une que j'apprécie particulièrement. A savoir, les rêves, finalement, ne seraient-elles pas des aventures que l'on vit en vrai ? Et ce dont nous souvenons, ce dont nous avons conscience, ne serait-il pas le vrai rêve ? Est-ce que vous voulez dire que par là, que les rêves, ce serait une réalité, quelque chose que nous vivons vraiment ? Exactement. Une réalité tellement chaotique et tellement désordonnée que notre esprit voudrait volontairement l'effacer, afin de nous garder dans un rêve continu et rempli de logique, malgré ces aventures diverses et variées. Écoutez, j'hésite entre l'ouverture à votre suggestion, l'ouverture de ne pas vouloir finalement bloquer une pensée qui mérite d'être développée, et en même temps de me dire que cette inversion est un petit peu facile. Transformer le rêve en réalité et la réalité en rêve, bon, ça me semble être peut-être un tour de passe-passe intellectuel, mais peut-être saurez-vous me convaincre du contraire. En tout cas, ce que je souhaiterais développer, c'est l'extension du domaine du rêve, c'est-à-dire les rêves que l'on fait éveiller. Non pas dans un sommeil éveillé, mais ce dont on rêve, ce dont on rêve pour soi-même, pour sa vie. Des rêves. Exactement, c'est ce que je voudrais développer aussi tout à l'heure. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un rêve, finalement ? Les deux rêves. Un mot de rappelé ? Pourquoi est-ce que cette idée de projet futur ? Parce que je pense que dans ce que l'on fait de rêve pendant la nuit, il y a deux types de rêves. Le rêve, c'est ce qu'on fait la plupart du temps, et il y a le cauchemar. Donc le cauchemar, c'est ce qu'on ne veut pas, ce qui nous fait peur. Et le rêve, ça pourrait donc être un monde merveilleux, où tout se passe bien, où on a tout ce qu'on veut. Donc c'est peut-être pour ça que le rêve, où on veut des choses, et le rêve éveillé, a le même mot que le rêve lorsque l'on dort. Car finalement, la notion de rêve, c'est une notion de l'idéal. Et ainsi, faire un rêve positif, donc pas un cauchemar, serait un rêve qui nous serait idéal. Une sorte de vie idéale, ou un moment dont on aimerait beaucoup sa propre idée. Et d'ailleurs, dans certaines situations, on s'esclave, mais c'est un cauchemar. Donc finalement, rêve et cauchemar, c'est à la fois quand on est éveillé et quand on dort, finalement. Le cauchemar est en l'exact opposé de cet instant idéal. Et pourtant, je trouve que la transformation de la notion de rêve, dans ce qu'on peut exprimer comme envie pour son avenir, est un petit peu, finalement, une distorsion. Parce qu'il est très très rare, en tout cas personnellement, lorsque je rêve, que je rêve de choses absolument extraordinaires, d'un monde merveilleux, etc. Mes rêves, c'est peut-être même jamais ça. Mes rêves, c'est parfois des trucs abracadabrantesques. Je suis très très fier de l'avoir dit sans erreur. Et des choses, à la fin, quand je m'en souviens, je me dis, ah oui, c'était drôle, mais ce n'est pas un idéal. Et finalement, je me demande même si la frontière entre rêve et cauchemar n'est pas plus ténue qu'on ne le pense. Pourriez-vous développer cette idée ? Eh bien, qu'est-ce qui définit un cauchemar ? Un rêve tellement affreux qu'il fait qu'on se réveille avec une angoisse ? Ou simplement un rêve dont on se souvient le lendemain comme ayant été désagréable ? Auquel cas, moi, dans mes rêves, il y a des fois des séquences désagréables et d'autres qui ne le sont pas. Je ne sais pas si cette frontière est si marquée. Du coup, en gros, l'idée serait, qu'est-ce qui différencie réellement le rêve du cauchemar ? Oui. Peut-être même dans le rêve du sommeil qu'on fait pendant le sommeil, en fait, le cauchemar est un rêve, finalement. Enfin, c'est la définition du rêve englobe le cauchemar. Le cauchemar étant une sous-catégorie du rêve. Et le rêve est aussi une sous-catégorie du rêve. En fait, il y a le rêve, qui est ce qu'on s'imagine la nuit, qui se divise en rêve et en cauchemar. Moi, je le vois comme ça. En bon rêve. En bon rêve, c'est-à-dire... Oui, en bon rêve, c'est l'inverse du cauchemar. J'aimerais apporter un petit détail. C'est que le cauchemar étant une sous-catégorie du rêve, et le rêve étant apparenté à un idéal, cela voudrait devenir subtil, dire que finalement, dans une vie idéale, il n'y a pas que les bons côtés. Il faut aussi savoir accepter le mauvais, et éventuellement l'angoissant, ou autre. En tout cas, je vous repose la question. Pour vous, qu'est-ce qui va définir un cauchemar ? Qu'est-ce qui fait que pour vous, c'est un cauchemar ? Je dirais que le mot de la fin de ce rêve, c'est l'âge cauchemar, est important. Également l'ambiance majoritaire, principale instaurée, durant le sommeil, et les événements qui s'y passent, selon leur gravité ou pas. Le cauchemar, pour moi, c'est un... Enfin, je l'avais dit dans une autre émission, mais j'ai fait... La dernière fois que j'ai fait un cauchemar, c'était il y a très longtemps. Mais je me rappelle d'une véritable peur, d'une sueur aussi, où on se réveille en sueur. Et d'une ambiance pesante, anxieuse, stressante. Alors qu'il peut y avoir des mauvais rêves, sans en arriver à cet état-là. Donc je pense que le cauchemar, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. On peut avoir des rêves étranges, qui nous font peut-être un peu peur, mais sans en arriver à un état de sueur, où on pourrait se réveiller. Donc là, vous venez de, finalement, faire la différence entre un cauchemar et un mauvais rêve. C'est ça. Et d'ailleurs, pour rassurer les enfants, on leur dit qu'il a juste fait un mauvais rêve. Les enfants disent à leurs parents qu'ils ont fait un cauchemar, et les parents rassurent leurs enfants en disant qu'il a fait un simple mauvais rêve. Donc en fait, il y a peut-être une vraie différence entre les deux. Moi, hier, j'ai raconté un cauchemar. Je voulais en raconter. Par exemple, tu lui as dit que ça faisait longtemps que tu n'avais plus fait un... Moi, je me souviens d'un mauvais rêve, mais marrant, en fait, et d'un cauchemar. Alors, en fait, je ne sais pas si je pourrais dire... Et même encore, je ne sais pas si c'est un mauvais rêve, vous me direz ce que vous en pensez. En fait, on était dans une ancienne... J'ai rêvé de ce rêve. En fait, c'était ma maison qui était en feu, mais ça me faisait rire. Alors, ce n'était pas des flammes normales, c'était des flammes un peu spéciales, flottantes, ou des flammes qu'on pouvait toucher sans que ça nous brûle vraiment. Des flammes presque comme de la lave un peu molle. Et il y en avait partout. Et ce qui m'avait fait rire, c'est qu'il y en avait même dans les toilettes. Ça, j'avais trouvé ça marrant. Bon, ça, c'est peut-être même pas un mauvais rêve, en fait. Mais est-ce que ces flammes te brûlaient ? Non, elles ne me brûlaient pas. Non, ce n'est pas spécialement... Oui, c'est vrai. Par contre, là, je me rappelle d'un cauchemar que j'ai fait, c'était il y a très longtemps. Peut-être cinq ans, peut-être un peu plus. En fait, je rêvais que j'étais poursuivi par Voldemort, qui me poursuivait. Donc, en fait, il fallait que je cours pour en échapper. Il fallait que je rejoigne mes parents. Et en fait, je me réveillais quand il m'avait attrapé. Je me réveillais donc en sueur, etc. Ça, je me rappelle vraiment que c'était vraiment le dernier cauchemar que j'ai fait. Mais c'était il y a très longtemps. Après, peut-être que j'en ai fait d'autres, mais je ne m'en rappelle pas. Parce qu'est-ce qu'on dit qu'on oublie nos rêves, mais on peut peut-être aussi oublier nos cauchemars. Oui. Mais du coup, ça, tu l'as vraiment vraiment un cauchemar, pas un mauvais rêve. Oui, ça, c'est un cauchemar. OK. Est-ce que certains vont leur raconter un cauchemar ? Ou un rêve. Ou un rêve. Nathan, peut-être ? Moi, j'ai oublié ce que j'ai fait hier. Attends, Nathan a un truc à dire. Alors, tu sais, c'est très bizarre, mais je fais des rêves très bizarres. Je ne sais même pas pourquoi. Vous voyez, j'étais chez mes grands-parents, dans leur maison. Et puis après, là, je vois la Team Rocket dans Pokémon. Et puis après, tu vois, il y a le Pokémon, tu vois, le serpent, il rentre dans la terre. Et moi aussi, je les suis, tu vois, je ne sais pas pourquoi. Et après, je rentre dans la terre. Et puis après, moi, je vois des robots avec des canons laser, etc. Et ils disaient, je veux tuer Nathan, etc. Et puis après, je suis remontée. Ils ont dit qu'il y avait un monstre qui allait venir, genre un géant, un titan. Après, je suis partie. Et puis après, le géant, il est apparu sur moi, tu vois. Il m'a pris et il m'a tuée dans ses mains. Et puis voilà, je me suis réveillée. Mais si tu avais fait peur, est-ce que c'était un cauchemar pour toi ? Oui. Et alors là, j'ai... Mais dans le tunnel, j'étais restée vraiment très longtemps. Alors ça me faisait flipper. Très bien. Pendant que tu parlais, j'ai essayé du coup de m'imaginer. les scènes que tu t'écrivais. Est-ce qu'on s'est fait pareil ? De quoi, pardon ? Tout à fait. D'essayer d'imaginer le rêve de quelqu'un d'autre. Oui. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on arrive à se faire une image très très proche, la plus proche ? Est-ce qu'on peut se faire une image qui est très proche du rêve tel qu'il a été fait par la personne ? Ou est-ce que c'est vraiment comme dans un livre ? Samy, un rêve, un cauchemar ? Alors, il y a une question que je me posais par rapport aux rêves, mauvais rêves et cauchemars. Est-ce que je suis le seul à avoir des rêves cadrés ? T'as-dire ? Avec des mises en... Les plans de mes rêves ressemblent vraiment à des plans de cinéma. Moi, oui, à un moment, à un moment, la caméra, elle change de moi, c'est ma vision, mais je ne suis pas moi, Nils. Et ensuite, je me vois, donc oui, moi, c'est des plans de cinéma, oui. Oui, c'est pareil. Il y a un studio de films chaque nuit. Il y a une chose intéressante aussi, c'est que dans mes rêves ou mes cauchemars, souvent, du coup, c'est la troisième personne, donc je me vois et j'arrive à m'imaginer. Alors que quand je suis réveillé, je n'arrive jamais à m'imaginer, je n'arrive jamais à voir vraiment à quoi je ressemble actuellement, à quelle est mon expression faciale. Alors que mon rêve, c'est plus clair. Et pour rejoindre vite fait la parenthèse de qu'est-ce qui est vraiment rêve ou réalité, je parlerai du rêve prémonitoire, dont on a souvent tendance, du coup, à voir, à plus ou moins voir l'avenir dans les rêves. Ce qui signifierait donc que peut-être ces choses se sont vraiment passées dans ce rêve, et que nous rêvons de cet événement dans ce que nous pensons être la réalité. Moi, parenthèse, tu vois, j'avais fait un rêve prémonitoire, tu vois, et tu vois, c'était sur toute une journée, et le rêve prémonitoire, c'était sur toute la journée, alors je savais ce qu'il fallait faire, etc. Alors, toi, t'as dit un truc hyper important, mais du coup, ça m'est sorti de la tête. Juste avant les rêves prémonitoires, tu disais, tu parlais de... Du fait d'arriver à s'imaginer mon rêve. Hier, on a parlé dans une autre émission du conscient et de l'inconscient. Alors moi, je me demande si notre conscient sait qu'on ne peut pas savoir l'expression de notre visage, ou si on ne peut pas voir notre visage. Et pourquoi pas que notre inconscient aurait cette capacité de s'imaginer notre visage et nos expressions, et comme quand on rêve, c'est plutôt notre inconscient qui prend les rênes, le dessus, c'est peut-être pour ça, si toi, tu ressens ça, que du coup, dans tes rêves, tu te vois, enfin, tu vois vraiment tes expressions et tout. Et il y avait, en effet, il y avait plusieurs théories comme quoi, pendant qu'on dormait, on pouvait avoir la capacité d'avoir une sorte de deuxième nous qui pouvait flotter au-dessus de notre tête pour nous voir. Et du coup, peut-être qu'il y a ça en jeu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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